bonjour à tous allez c'est parti pour la présentation d'un nouveau logiciel que j'ai trouvé enfin que j'ai trouvé je suis tombé dessus donc je sais qu'ils avaient une version web voilà donc s'appelle photopia d'accord peut-être que certains d'entre vous connaîtront quand vous voyez free alternative à fort adobe photoshop user d'accord donc voilà par contre vous vous doutez bien que ce genre de petit projet comme ça automatiquement il va y avoir une couille d'un pâté je vais vous la montrer après donc qu'on pouvait le voir voilà si vous voulez un peu l'année donc en gros ça peut remplacer adobe photoshop d'accord en sachant qu'à l'époque quand il savait je sais pas ce que je sais que sur linux ils se sont misés à faire un plat pack donc vous pouvez l'installer sans d'autres soucis mais attention si vous êtes des livristes ça va qu'on essaye donc voilà je vais ouvrir le logiciel donc là déjà vous avez vu je pense que ça va pas plaire à certains d'accord bon mis à part ça c'est pas grave et dites moi qui n'a pas un compte gmail ici si vous avez un compte gmail bon beaucoup un compte gmail donc voilà bon on va faire accepter continuer et vous allez voir le problème va être là voilà merci la pub voilà donc petite parenthèse à part donc voilà je pense qu'à un moment fait après chacun passe ce qu'il veut mais on peut pas avoir des logiciels de qualité là et ne rien payer au bout donc je peux pas enfoncer la pierre à des aux gens qui font des projets comme ça et voilà au bout d'un moment tout le monde faut qu'il bouffe aussi ça peut se comprendre bon en attendant c'est déjà mieux d'avoir la version flat pack que la version web parce qu'au moins on peut sauvegarder donc c'est quand même beaucoup mieux je crois qu'on peut revenir en arrière sur la version web il y en est limité sur le fait de revenir en arrière vous savez comme d'un glib bon là aussi surtout bien par rapport à guinp c'est que attendez j'ai retrouvé voilà on va faire nouveau voilà vous avez toute une sorte de de quoi on peut appeler ça d'image voilà qui sont prêtes donc quand vous avez un truc rapidos à faire vous avez pas envie de prendre le jour j'ai une image sur internet là vous l'avez quoi puis il ya du stock quoi d'accord et de quoi vous revenir franchement encore je suis pas au bout là vous voyez ça change encore plus qu'est-ce que vous voulez plus en plus c'est un flat pack bon voilà par contre ça voilà il va falloir en faire avec je suis désolé on peut pas tout avoir donc voilà comme vous voyez on peut choisir c'est pour facebook mon facebook on va éviter instagram aussi on va éviter par contre youtube ça peut servir vous voyez on peut faire des formats d'impression pour faire des cartes de visite et tout franchement je trouve que c'est pas mal on peut choisir par rapport à des filtrants de police aussi voilà vous voyez on peut encore filtrer par exemple photo si on veut pas de symbole mon clé je sais pas on va mettre un magnifique ou les quoi de plus j'ai une vidéo à faire pour ma chaîne des mécaniques voilà j'ai juste qu'à taper je sais pas on va taper ma cousine c'est pas beau ça donc voilà elle est bien on va prendre un truc au pire c'est juste pour s'amuser allez je cherche ça d'accord donc comme vous voyez ça ressemble comme à photoshop photoshop moi j'ai pas trop l'habitude de photoshop donc voilà par contre comme vous voyez pour les police par un moment le logiciel automatiquement c'est police à lui d'accord donc là il ya les calques comme d'habitude moi j'ai pas d'expert là dedans donc je prépare pas trop aux ennemis plus mais pour les police comme vous voyez ils sont ici attendez juste pas de bêtises non je fais des bêtises non c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse ça outil texte ça voyait pour mettre en vertical aussi on avait kim qu'il faut manipuler pour pouvoir le faire aussi c'est un peu compliqué pourquoi je peux pas voir la taille de la police je l'avais déjà fait ah voilà c'est ici pour changer les police vous voyez vous avez du stock quoi sachant que ça c'est pas les police de votre système c'est les police qui sont fournis avec le logiciel donc ça va quoi sympa non de quoi on va revenir je sais il ya de la pub sur le côté voilà au bout d'un moment quand vous regardez un film à la télévision et de la pub vous écoutez la radio et de la pub donc voilà je pense qu'à un moment si on met des logiciels de qualité il va falloir s'y faire par contre ce qu'on va faire on va tester un truc ça on s'en fout je vais faire pas une connerie parce que je vais voir encore une fois pour monter derrière hop là on va faire une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois allez on revient derrière comme on fiche c'était raison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voyez c'est quand même mieux que la version web on peut revenir pas mal en arrière donc voilà donc mon avis voilà je sais que ça va pas plaire à certains d'ailleurs les libristes je pense que c'est même pas la peine d'y mettre pas les mains dessus mais je pense que ce genre de petites alternatives comme ça peuvent faire venir les gens sur linux quelqu'un qui a l'habitude de photoshop justement une version piratée vaut mieux qu'elle utilise ça que sa version piratée d'accord sachant que micode dans une vidéo on a parlé de ce logiciel mais il a parlé de la version web excusez moi donc voilà sachant que nous sous linux on a quand même du pôle la version flat pack donc voilà quoi donc si vous avez des trucs qu'on comprenez pas avec qui que vous avez plus l'habitude de faire avec photoshop c'est génial quoi voilà faut quand même le dire donc voilà bah écoutez c'était juste pour vous présenter ça parce que je sais pas s'il y en a qui étaient au courant qu'ils avaient sorti un flat pack voilà apparemment c'est apparemment d'un peu ce que j'ai vu sur sur wikipédia c'est un logiciel c'est propriétaire de retouches et d'un traitement d'image matricielle et vectorale disponibilité comme en ligne le logiciel du poil du coup on a de la chance monsieur l'orbanique est bien tombé 1,5 millions d'utilisateurs en octobre 2018 supportable par des formats d'image et qu'on peut les fichiers au format psd ainsi qu'issues de sketch ou de gimp voilà ça que moi je n'ai jamais connu ce logiciel quoi j'ai découvert ça comme ça quand avant je voyais les mises à jour de flat pack moi donc voilà donc sur ce vous faites comme vous voulez voilà donc vous savez qu'il existe une alternative à gimp manquait pas non plus peut-être top filles privées mais bon si ça peut aider à passer des gens sous linux ça va faciliter la chose pour moi je pense que c'est c'est très bien voilà s'il pourrait y avoir d'autres alternatifs comme ça ce serait génial voilà allez sur ce je vous laisse dites moi ce que vous en pensez en commentaire par contre restez courtois parce que je pense qu'il y en a beaucoup ça va valoir faire ce genre de petits projets mais moi personnellement j'aime bien voilà c'est justement avec des petits projets comme ça qu'on arrivera à faire venir des gens sur linux voilà allez merci ciao